Premier rendez-vous, un film de 1941 de Henri Decoin avec les actrices et les acteurs suivants. Le sujet, abandonné, sans affection, Daniel Darieux vit dans un orphelinat. Pensant trouver un peu de réconfort, elle écrit en réponse à une petite annonce et finit par se rendre à un rendez-vous dans un café. Elle y rencontre un vieux monsieur, il s'agit de Fernand Ledoux, qui, décontenancé, lui explique qu'il est venu à la place de son neveu Louis Jourdan. Celui-ci existe effectivement et un petit roman s'établit entre lui et Daniel Darieux, avec la complicité des camarades du jeune homme. Daniel Darieux parviendra même à quitter l'orphelinat et à découvrir un bonheur sûr. Ce film est un des premiers qui est produit par la société franco-allemande de production continentale, qui a été créé à l'automne 1940. L'ambition de la continentale est de donner à la France un grand studio, comme il y en a à Hollywood, mais comme il y en a également à Berlin ou à Rome. En effet, en France, il y a dans les années 1930 une grave crise de la production de films. Alors, il y a deux problèmes principaux. Le premier tient au fait que la production de films repose d'abord sur les exploitants de salles qui se regroupent à plusieurs pour produire un film qui sera ensuite diffusé en exclusivité dans leur cinéma. Les exploitants choisissent systématiquement des spectacles d'une qualité médiocre, populaire au mauvais sens du terme, afin, et c'est leur calcul, de recueillir le plus large public et en espérant que la quantité permettra de compenser la qualité. Alors, typiquement, il s'agit de films tels que les comiques troupiers ou bien les pièces de théâtre filmées, qui sont des adaptations de vaudeville parisien pour la province. Le deuxième problème tient aux trop nombreuses malversations financières dont se sont rendues coupables avant-guerre un certain nombre de producteurs cosmopolites qui mettent en chantier des films en sachant très bien qu'ils ne seront jamais terminés ou avec beaucoup de retard. Ce sont en réalité des films qui sont des prétextes à des détournements de fonds grâce à des banqueroutes frauduleuses et à des cavaleries de traite. Grâce à la Continentale, on est d'abord sûr que les films mis en chantier seront bien diffusés, il n'y aura pas de détournement de fonds. Ensuite, le public va avoir le choix, oui, il ne va pas être obligé de manger du comique troupier ou du vaudeville à la chaîne. La politique éditoriale de la Continentale est d'offrir un catalogue de spectacles, de films policiers, comédies, films historiques, afin que chaque public y trouve son compte. Par ailleurs, la Continentale cherche à s'attacher les services des meilleurs réalisateurs et des meilleurs acteurs. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Continentale recrute Daniel Darieux et accessoirement Henri Decoing, qui est réalisateur et qui est encore l'époux de Daniel Darieux en 1941, bien qu'ils soient séparés depuis 1940. Le premier rendez-vous est une comédie sentimentale qu'il convient de comparer au précédent film du tandem Decoing-Darieux et qui était Batman de cœur. Batman de cœur est une comédie loufoque qui est d'inspiration américaine. En effet, en 1938, Darieux a tourné La coqueluche de Paris à Hollywood, qui est ce qu'on appelait une screwball comédie, donc une comédie loufoque, où il est question certes d'une histoire d'amour, mais avec un scénario particulièrement farfelu et plein de rebondissements, de gags, le tout étant mené tambour battant. Ce film n'était pas réalisé par Henri Decoing, mais comme Decoing était du voyage à Hollywood, il a bien sûr tout de suite vu quel était l'intérêt cinématographique de ce type de comédie très dynamique et qui donnait un coup de vieux au vaudeville à la française. C'est pour cela que, de retour en France en 1940, le couple Decoing et Darieux tournent une screwball comédie à la française qui sera Batman de cœur. Ce film connaîtra un grand succès et donc, lorsque le couple Darieux-Decoing est recruté par la Continentale, la tentation est forte de donner une suite à Batman de cœur, mais il va falloir mettre de l'eau dans son vin. En effet, les insolences et le ton front-popu de Batman de cœur ne sont plus d'actualité. Dans les deux films, Daniel Darieux est orpheline, mais dans Batman de cœur, elle trouve refuge dans une école de pickpocket, alors que dans Premier Rendez-vous, elle est placée chez les bonnes sœurs, ce qui n'est évidemment pas le même type d'éducation. Non, en réalité, le vrai thème de Premier Rendez-vous, c'est le passage de témoins entre la vieille France, représentée par Fernand Ledoux, à la jeune France, représentée par Louis Jourdan. Le vieux professeur Fernand Ledoux et le jeune Louis Jourdan sont rivaux pour obtenir les faveurs de Daniel Darieux, mais très vite, Fernand Ledoux renonce à son projet, la jeunesse doit aller à la jeunesse. Alors, ce ton un peu moralisateur ôte beaucoup de son intérêt au film, il faut bien le dire, qui devient donc très vite linéaire et prévisible. C'est d'autant plus regrettable que ce sympathique professeur bénéficie du soutien de ses élèves, et il y aurait eu moyen de pimenter un peu l'intrigue, mais, une fois de plus, ce n'est pas le but de la production. Le but est de réaliser une gentille comédie sentimentale, c'est chose faite, et d'ailleurs, le film obtiendra un succès public et commercial considérable. Sous-titrage Société Radio-Canada